Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi de passer un peu de temps avec vous cet après-midi sur ce sujet qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années, dont vous avez sans doute entendu parler, sur les espèces exotiques envahissantes. Et donc j'inaugure ce cycle, constitué de cinq conférences, que je vous invite à suivre toutes parce qu'elles sont complémentaires, je ne pourrai pas traiter tout le sujet en une heure ou une heure et demie, donc je vais me contenter de vous faire une introduction par rapport à cette problématique, par rapport à ce que sont les espèces exotiques envahissantes, par rapport à leurs impacts sur la biodiversité, sur les écosystèmes, et introduire à ce qu'on peut, des actions que l'on peut mettre en œuvre au niveau d'une stratégie qui a été mise en place au niveau français depuis l'année dernière. Et juste pour vous mentionner les titres des exposés suivants, vous en aurez sur le frelon asiatique par une collègue, Claire Villement, mercredi de cette semaine. Le lendemain, Jean-Louis Chapuis sur des écureuils exotiques introduits en France et qui posent un certain nombre de problèmes, les tamias par exemple. La semaine suivante, donc mardi 20, les platelments, ce sont des verts plats, qui eux aussi sont introduits et qui envahissent les jardins. Et le dernier exposé sera fait par Jessica Thévenot, de manière plus globale, plus synthétique. Elle reprendra un certain nombre d'éléments sur les actions et les objectifs qui sont mis en place par un certain nombre d'acteurs, dont le Muséum d'histoire naturelle, sur ces invasions biologiques. Mes différents collègues vous parleront davantage de faune, puisque vous voyez le frelon, les écureuils, les platelments, et de même Jessica Thévenot est plutôt zoologue, ce qui me laisse tout le champ libre au niveau des cortèges végétaux. D'autant plus, je suis botaniste, donc je vais vous parler principalement tout de même de flore cet après-midi, sachant que les exposés suivants seront orientés exclusivement ou principalement sur la faune. Alors bon, on commence par cette photo, je ne sais pas si vous connaissez, je vous montrerai quelques belles plantes, forcément. Ce que souvent les espèces exotiques introduites sont des plantes très photogéniques. Ici, les griffes de sorcières, présentes plutôt dans le sud de la France, sur les plages, et vous voyez ici tout un afflorement rocheux qui est recouvert totalement par cette espèce. Mais bon, ce n'est que mon fond d'écran par rapport à la couverture, par rapport au sujet que je vais vous traiter cet après-midi. Alors, commençons par une définition. Que sont des espèces exotiques envahissantes ? Je vous donne d'abord la définition qui fait consensus, qui a été établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, déjà il y a un certain temps. C'est forcément une espèce qui est introduite, volontairement ou accidentellement, ou involontairement par l'homme, hors de son air de distribution naturelle. C'est-à-dire que c'est une espèce qui vient d'ailleurs, et qui est une espèce étrangère au territoire dans lequel elle est introduite. C'est une première caractéristique. La deuxième, son installation, sa propagation, menace les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes, donc les espèces autochtones au territoire. On en verra évidemment un certain nombre d'exemples. Et troisième condition, avec des conséquences écologiques ou sur la biodiversité, mais aussi des conséquences économiques et sur la santé sanitaire qui peuvent être négatives. Voilà la définition telle qu'elle est habituellement reconnue d'espèces exotiques envahissantes. C'est forcément une exotique, c'est une espèce qui vient d'ailleurs et qui est envahissante, qui se substitue aux espèces indigènes qui sont présentes sur le territoire, avec des conséquences négatives sur le plan écologique, économique et sanitaire. Par rapport à cela, je vous donne tout de suite une autre définition qui est plus officielle et qui est plus récente, qui est extraite d'un règlement européen qui a été mis en place sur le territoire de l'Union européenne il y a quelques années, 2014, ça n'est pas si vieux que cela, et ce règlement qui est relatif à la prévention, la gestion de l'introduction, de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc vous voyez l'objectif de ce plan européen qui vise à empêcher l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, des plantes, des animaux, des insectes, etc. qui peuvent transporter des maladies, causer des dommages à l'environnement ou à l'économie, et pour lesquelles l'Union européenne a estimé nécessaire de mettre en place un certain nombre d'actions. Je vous présente tout de suite ce règlement simplement par rapport aux définitions. Et le règlement, vous voyez son article 3, donne des définitions, et je suis scientifique, donc je suis assez rigoureux par rapport à ça, ça me paraît important qu'on utilise les termes appropriés pour désigner les objets. Donc la première espèce exotique d'abord, qui correspond à... Je ne vais pas tout vous lire, de toute façon je pense que vous aurez accès aux documents, ou si vous ne l'avez pas directement, vous pourrez toujours me le demander. Donc espèce exotique, c'est une espèce qui est introdite hors de son air de répartition naturelle. C'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ensuite, espèce exotique envahissante. Les fameuses EEE, l'acronyme qui est souvent utilisée. Donc c'est une espèce exotique, forcément, qui présente une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques. Alors que sont les services écosystémiques ? Ce sont tous les bénéfices que les sociétés humaines, dont les sociétés humaines bénéficient au niveau des écosystèmes. Donc menace pour la biodiversité, les services écosystèmes, et également des impacts négatifs sur la santé et sur l'économie. Ça correspond bien à ce que je vous ai mentionné tout à l'heure au niveau de la définition de l'UICN. Et enfin, une troisième catégorie a été définie, c'est les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, c'est-à-dire pour lesquelles, qui ont été listées, on en verra quelques-unes à la fin de mon exposé, pour lesquelles des actions spécifiques sont mises en œuvre au niveau de l'Union européenne. Donc une action concertée au niveau de l'Union. Alors, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, envahissante ou invasive. Je vous montre quelques exemples de plaquettes ou de brochures qui ont été faites. Ici, plantes envahissantes de la région méditerranéenne, une autre sur les plantes envahissantes de l'Isère. Plus ancienne encore, la dynamique d'espèces invasives, application à la colerpe, dont je vous parlerai aussi un petit peu, qui date de 1987, où c'est le terme invasif qui a été utilisé. De même, un article du Monde, c'était en pleine page, ça remonte à 2002, la biodiversité menacée par les espèces invasives. Encore, j'ai publié un ouvrage il y a une bonne dizaine d'années, que j'avais aussi intitulé « Plantes invasives en France ». De même, une réunion, un colloque qui avait eu lieu en 2007, « Espèces invasives, une menace pour la biodiversité ». Donc, quelle différence entre espèces exotiques, envahissantes et espèces invasives ? Il n'y en a pas. Si ce n'est qu'invasives, c'est un néologisme, c'est un anglicisme, et que certains puristes de la langue vous diront « Mais ce n'est pas du français ». Pourtant, ces mêmes personnes utilisent des anglicismes à longueur de journée, je ne vais pas vous en donner des exemples, il y en a tellement dans notre langue que la langue peut aussi s'étendre, et que le terme « invasif » permet justement de donner un sens approprié, c'est-à-dire exotique-envahissant. Puisque vous voyez bien, sur les premiers exemples que je vous ai montrés, souvent, on ne prend pas la peine de mettre « exotique ». Et le premier exemple que vous avez ici, donc les plantes envahissantes de la région méditerranéenne, ou ici de l'Isère, ça correspondait bien à des plantes exotiques envahissantes. Donc, où on utilise l'acronyme, que j'aime bien aussi, « EEE », « espèce exotique envahissante » ou alors « espèce invasive », mais il n'y a pas de différence entre les deux. Ensuite, plus important, alors quels sont les processus de ces invasions biologiques ? La première étape, si vous voulez, c'est une importation. Si une espèce, elle est présente ailleurs, il faut qu'elle vienne sur le territoire où elle va pouvoir devenir envahissante ou invasive. Donc, importation, on l'a dit, soit volontaire, on en verra des exemples, soit fortuite, involontaire, accidentelle. Deuxième étape, l'introduction. L'introduction, c'est à partir du moment où l'espèce est présente à l'état sauvage. Quand elle est importée, vous avez au jardin des plantes, ici un certain nombre de plantes qui sont importées, mais qui restent à l'intérieur du jardin. De même, les animaux qui sont dans la ménagerie, ce sont des animaux qui sont importés. Ils ne sont pas forcément introduits, ils ne sont introduits qu'à partir du moment où ils sont présents à l'état sauvage. On a évalué, j'y reviendrai tout à l'heure, que parmi les espèces importées, on a à peu près un dixième qui peut s'introduire. Elle peut être introduite, donc présente à l'état et survivre à l'état sauvage. Troisième étape, la naturalisation. On estime qu'une espèce est naturalisée lorsqu'elle peut se reproduire à l'état sauvage. Reproduction alors pour les végétaux, végétative ou reproduction sexuée. Et là encore, on considère qu'il y en a à peu près une sur dix parmi les espèces introduites qui sont susceptibles de se naturaliser. Et quatrième étape, l'invasion. L'invasion, alors, elle est... À ce moment-là, l'espèce se propage, devient envahissante et donc mobilise l'ensemble de l'espace qui est à sa disposition. C'est un auteur anglais qui s'appelle Williamson, il y a une vingtaine d'années, dans un ouvrage, qui a proposé cette règle des trois fois dix en disant qu'à chaque étape, on a un facteur de réduction à peu près de dix. Et je vous ai donné les chiffres pour le territoire des îles britanniques, la Grande-Bretagne, et de même des îles Hawaï. Vous voyez que ce n'est pas de manière très précise un facteur de dix, mais c'est un ordre de grandeur, ce qui montre bien aussi que toute espèce introduite, exotique introduite, ne devient pas envahissante. Heureusement, sinon on en aurait des milliers et des milliers. Mais il y en a tout de même un certain nombre, des dizaines, parfois des centaines, qui peuvent avoir un impact très important sur les écosystèmes. Alors, au niveau des processus toujours, ces espèces exotiques doivent franchir plusieurs barrières pour devenir envahissantes. La première, donc, entre l'ère d'origine et l'habitat d'invasion. La première, c'est la barrière géographique, puisqu'elle est une espèce qui est ailleurs et qui vient sur le territoire. Elle est qui conduit à l'importation sur ce territoire. Donc, c'est une barrière géographique. Il faut qu'elle puisse, par l'intermédiaire de l'homme ou de manière accidentelle, être importée sur ce territoire. Ensuite, elle doit franchir une barrière environnementale pour pouvoir être introduite dans le milieu sauvage. Pouvoir s'acclimater à ce milieu sauvage. Puis, une barrière de reproduction pour pouvoir être naturalisée. C'est-à-dire une espèce qui est susceptible de se reproduire spontanément. Et la dernière barrière, une barrière de dispersion et de compétition interspécifique, donc une barrière biotique, pour qu'elle devienne invasive. Vous voyez, c'est une autre représentation de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, avec différentes étapes nécessaires. Alors, certaines espèces vont franchir les étapes très rapidement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus lent. Et certaines d'entre elles n'arrivent pas à franchir les étapes et elles restent importées, heureusement. Elles restent introduites, heureusement. Et d'autres, des espèces sont naturalisées sans forcément devenir invasives. Donc, de nouveau, les différents ordres de grandeur au niveau des facteurs de réduction correspondant à ce qui a été proposé par Williamson. Ensuite, quelle modalité d'importation ? Je vous l'ai dit, l'importation, elle peut être soit involontaire, des espèces qui sont des passagers clandestins, si vous voulez. Vous en avez un ici, le rat qui a été introduit venant d'Asie, du Moyen-Orient, qui a été introduit pratiquement dans toutes les îles et dans toutes les terres. Ou encore la moule zébrée venant du bassin de la Caspienne, qui a été introduite par les eaux de Ballast ou par les canaux. Au niveau des végétaux, le Censon du Cap, je ne sais pas si c'est une espèce que vous connaissez, vous le voyez bien, elle est en bordure d'une voie ferrée ici ou en bordure des voies de communication. C'est une espèce provenant d'Afrique du Sud qui a été introduite au cours et qui s'est propagée au cours des dernières décennies. Personnellement, moi, je l'ai vu progresser en bordure d'autoroutes quelques kilomètres tous les ans, mais c'est une espèce qui a colonisé le territoire français au cours des dernières décennies à partir du sud de la France. C'est une adventice lanière. Elle a été introduite par de la laine de mouton en provenance d'Afrique du Sud et à différents endroits. Elle a été localisée. Les botanistes ont d'abord eu du mal à l'identifier. C'est une espèce étrangère qu'on ne connaissait pas. Et petit à petit, on a pu identifier cette plante et ensuite pouvoir suivre sa propagation. La colère, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une algue. Dans la Méditerranée, il y a plusieurs espèces de colère, mais ça a été principalement la première qui a été introduite, la colère pataxifolia, qui a défrayé la chronique dans les années 1980 au sud du musée océanographique de Monaco. Et vraisemblablement, elle a été introduite involontairement lorsque des bacs ont été déversés dans le milieu marin. Ou encore une mousse ici, c'est une toute petite mousse qui ne fait que quelques centimètres, originaire aussi de l'hémisphère sud, introduite involontairement. Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples d'espèces, des passagers clandestins, si vous voulez, qui ont été introduites involontairement. D'autres le sont volontaires. Par exemple, la renouée du Japon, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez connaître cette espèce, qui est originaire de l'Est de l'Asie et qui a été introduite, vous voyez, même si l'introduction a été datée, 1847, par la Société d'agriculture et d'horticulture d'Utrecht, aux Pays-Bas, et elle a été primée. Donc le botaniste qui l'a rapporté d'Extrême-Orient a reçu un prix parce que c'était une belle plante. Je pense que même si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre qui l'aurait introduite et qui est à l'origine de l'ensemble des colonisations par cette espèce. Nous recevons un certain nombre d'espèces exotiques, mais nous en envoyons aussi dans d'autres territoires. C'est le cas de cette espèce, ici en rose, qu'on appelle la salicère, qui est une espèce des prairies humides en Europe de l'Ouest, et vous la reverrez tout à l'heure aussi, qui est invasive en Amérique du Nord, dans les mêmes conditions climatiques, dans des climats tempérés, et ce sont aussi des cultivars particuliers, ce sont des formes qui ont été sélectionnées pour leur belle ampe florale, pour la beauté de leur inflorescence, qui ont été introduites, également, elle a été introduite comme espèce mélifère en Amérique du Nord. Ou encore, d'autres espèces, comme la jussie, je vous en reparlerai aussi, là aussi, je pense à un certain nombre d'entre vous, surtout dans l'Ouest de la France, vous devez connaître cette espèce des milieux aquatiques, ou comme espèce faunistique aussi, les tortues de Floride, correspondant à des importations volontaires de ces espèces, soit comme plantes ornementales, soit comme animaux de compagnie. plus extraordinaire, plus curieux et plus regrettable, si l'on veut aussi, vous avez ici un extrait de la Gazette Lorraine, je suis d'origine Lorraine, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai été très surpris de voir, c'était il y a 20 ans, j'espère que ce ne serait plus possible maintenant, lorsque cette Gazette Lorraine avait célébré le centenaire de l'art nouveau nancyen, je ne sais pas si vous connaissez les vitraux, les dômes, etc., et qu'un des modèles qui était utilisé, c'était la berce du Caucase, et que dans ce numéro du centenaire, la revue a joint des graines de cette espèce pour qu'elle puisse retrouver la place qui lui est due dans le patrimoine lorrain, alors que c'est une espèce très fortement envahissante, et en plus, c'est une espèce allergène, qui est à l'origine d'affections cutanées lorsque vous touchez la tige de cette plante. Vraiment, c'est une espèce qui est reconnue maintenant aussi au niveau européen comme étant une des espèces exotiques envahissantes les plus menaçantes sur la biodiversité. Il n'y en a heureusement pas beaucoup en France, bien moins que dans les pays voisins, qu'en Allemagne, que dans le Royaume-Uni, ou qu'en Scandinavie, où vous avez des friches entières qui sont recouvertes par cette espèce. Elle est assez spectaculaire, c'est une ombélifère, vous avez des ombelles qui peuvent faire près d'un mètre de diamètre, elle peut atteindre 3-4 mètres de hauteur, donc elle est spectaculaire, mais ce n'est pas une raison tout de même pour en assurer la dissémination. Alors je vous parle principalement quand même du territoire français, mais le territoire français, ce n'est pas que la métropole, donc on fera quelques petites incursions dans l'outre-mer, donc ici à Tahiti, pour vous présenter cet arbuste qui s'appelle le Miconia, qui est un arbuste qui fait 3-4-5 mètres de hauteur, qui a de grandes feuilles, c'est un de mes collègues, Jean-Yves Meyer, ici, qui pourtant il fait 1m80, vous voyez qu'il a l'air pas très grand par rapport aux feuilles de cette espèce qui peuvent atteindre pratiquement 1m de longueur. C'est une espèce qui est originaire d'Amérique latine, qui a été introduite par le jardin botanique de Tahiti comme étant une espèce ornementale, comme il y en a beaucoup qui sont introduites par les jardins botaniques, qui ont une part de responsabilité aussi dans l'introduction d'un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes. Elle a été introduite en 1937, elle est naturalisée en 1970, c'est-à-dire qu'elle s'est présente dans le milieu naturel, elle se reproduit, elle est devenue invasive une dizaine d'années plus tard, et vous voyez ici une photo d'un versant de montagne de Tahiti, et la carte de répartition qui vous montre l'importance de l'invasion du territoire, de l'île de Tahiti, par cette espèce dans les années 90. Pratiquement, c'est les deux tiers de l'île. J'ai eu le plaisir d'y aller, d'aller en Polynésie, c'était l'année dernière, et de voir cette espèce. Heureusement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ou dans vos questions, il y a des actions de lutte biologique qui ont été mises en place par introduction d'un champignon originaire également du même territoire que l'arbuste, et qui permettent un peu de limiter les impacts négatifs de cette espèce. Mais c'est tout de même un grave problème au niveau de la biodiversité sur le territoire de la Polynésie, comme sur d'autres îles dans le Pacifique, que ce soit à Hawaï, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, l'espèce a également été introduite. Mais il n'y a pas, heureusement, la même importance que dans les îles de la Polynésie. Alors, on a vu déjà qu'entre l'importation, l'introduction, la naturalisation et l'invasion, il peut y avoir un certain délai. Ça a été étudié, ça a été bien étudié par des botanistes d'Europe centrale, ici, et qui ont mis en évidence pour quatre espèces, je ne sais pas si vous voyez les noms, mais c'est l'impatience, c'est dommage, je n'ai pas de photos, la berce du Caucase, Héraclium mantegasianum, et deux espèces de renouées, la renouée du Japon et la renouée de Saccaline, ils ont mis en évidence qu'entre l'importation de cette espèce, qui date de 1850 à peu près, et puis le démarrage de son expansion invasive vers les années 1840, qu'il y avait une phase de latence. C'est-à-dire qu'une espèce peut très bien être importée, peut être ensuite introduite, mais il faut qu'elle s'adapte, qu'elle s'acclimate, ça peut se traduire parfois par des modifications sur le plan génétique, à son nouveau territoire d'adoption avant de devenir invasive. Ça peut aussi faire suite à un certain nombre d'événements qui se produisent sur ce territoire, et en particulier des perturbations du milieu qui vont favoriser ces invasions. et j'ai mis les flèches correspondant au démarrage de la phase d'invasion pour ces quatre espèces, c'est les années 1930-1940. Je pense que vous savez toutes et tous ce qui s'est produit en Europe à cette période. C'était la Deuxième Guerre mondiale qui s'est traduite par des perturbations, des bouleversements de terrain, donc le terrain qui est mis à nu et qui favorise le développement d'espèces. Et en même temps, il y a eu énormément de circulation de personnes militaires et civiles qui elles aussi ont favorisé la dissémination de ces espèces. Ceci pour vous dire que les invasions, et on y viendra tout à l'heure, ce n'est pas qu'une espèce d'espèce, mais c'est une espèce dans un habitat. Et que c'est bien la conjonction de ces deux aspects qui va permettre l'invasion. Combien d'espèces exotiques envahissantes en Europe ? Il y a une étude qui a été menée au début des années 2000, un programme qui s'appelait DESI, DESI c'est le nom anglais de la pâquerette, et c'est une abréviation Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe, qui a mis en évidence qu'il y en a plus de 10 000 espèces qui sont introduites, et parmi celles-ci, plus de 1 000 espèces qui sont envahissantes, à peu près 10 à 15 % des espèces introduites se sont révélées envahissantes en Europe. Ce qui est intéressant de voir, c'est la carte que vous avez ici qui vous montre les zones qui sont rouges, ce sont les zones où il y a le plus d'espèces végétales invasives, et on voit bien que ce sont des milieux qui ont été fortement modifiés par l'homme, ce sont des milieux cultivés, des milieux urbanisés, et que les zones qui sont restées les plus naturelles, des zones de montagne, des zones dans le nord de l'Europe, ont une proportion d'espèces exotiques envahissantes qui est bien plus faible. Ce qui montre bien que ce sont aussi des activités humaines sous toutes ces composantes qui sont à l'origine de ces invasions. Alors, quelques espèces, je vous l'ai déjà montré, mais on a vu la berce du Caucase, on a vu aussi le Seine-Sons du Cap, l'herbe de la Pampa, qui est surtout invasive dans le sud de la France, ici c'est une photo qui a été faite en Camargue, en région parisienne ou dans le nord de la France, l'espèce qui est souvent commercialisée encore, qui est présente dans les jardins, mais ne se naturalise pas, par contre, dans le sud de la France, sur la façade atlantique aussi, vous avez, elle colonise des milieux naturels, et vous voyez que ça forme quand même des grosses touffes qui est très difficile, dont il est très difficile de se débarrasser par la suite. Là, si je vous l'ai déjà présenté, une petite plante flottante sur des canaux, sur des mars, qui est un azola, c'est une fougère, enfin une espèce voisine des fougères, des ptéridophytes, qui forment vraiment des plages flottantes sur un certain nombre de plans d'eau. Là, Renouée du Japon, les solidages, je ne vous l'ai pas encore montré, que je pense que vous connaissez aussi, ce sont des espèces qui sont largement répandues. Il y a plusieurs espèces de solidages, le solidage ici du Canada, donc originaire d'Amérique du Nord. Une autre de ces espèces aussi, qui est une espèce aussi introduite pour des raisons ornementales, qui est la rute béquille, qui est tout jaune, on pourrait penser que l'espèce a été semée, mais elle est présente de manière spontanée et c'est une plante qui fait 1,50 m de hauteur. Je vous la présente pour montrer quels sont alors ce qu'on appelle les traits biologiques, les caractéristiques, les caractères de ces espèces qui déterminent l'invasion. Ce sont des espèces qui ont en général une croissance qui est rapide et qui sont très compétitives par rapport aux autres espèces. Du fait de cette croissance rapide et de la possibilité d'occuper l'espace. Elles ont également un mode de reproduction qui est important, que ce soit de manière sexuée ou de manière végétative. Par exemple, le Seineçon du Cap que je vous ai déjà montré, vous avez un seul plan qui peut produire jusqu'à 10 000 graines. Pensez, j'ai fait le calcul en bordure d'autoroute lorsqu'on a un pied de tous les mètres, ça veut dire 1000 par kilomètre, c'est-à-dire que pour un kilomètre, vous avez 10 millions de graines qui sont disséminées. 100 kilomètres, vous multipliez par 100. Donc vous voyez qu'une espèce exotique envahissante peut parfois disséminer des milliards de graines qui vont ensuite pouvoir coloniser l'espace et ce qui explique alors le caractère d'invasion de ces espèces. Parfois, ces espèces, lorsqu'elles restent cantonnées dans des milieux artificiels, en bordure de route ou dans des zones urbaines, et c'est le cas de la rue Béky que vous voyez ici, de même du Seineçon du Cap, ce sont des espèces qui sont plutôt photogéniques. Ce n'est pas plus moche qu'autre chose, c'est parfois plus joli même, et c'est présent gratuitement. on peut se dire pourquoi vraiment se préoccuper de cette invasion ? C'est une discussion qu'on pourra peut-être avoir tout à l'heure. Mais c'est que ces espèces, elles ne vont pas rester sur cet espace, dans ces espaces artificiels, mais à partir de ces premières zones de colonisation, elles vont pouvoir ensuite s'étendre dans des milieux naturels où elles auront un impact bien plus important sur la biodiversité. Je vous l'ai dit, elles colonisent d'abord souvent des milieux perturbés, ce qui montre qu'elles sont favorisées par les perturbations, qu'elles s'adaptent à des milieux variés, à partir de ces milieux rudéralisés, qu'on appelle parfois des milieux artificiels, elles peuvent coloniser ensuite des milieux naturels. Ça a été bien étudié pour le Seine-Sond du Cap. Et une autre caractéristique de ces espèces introduites, c'est souvent qu'elles sont introduites en l'absence de leurs consommateurs, ou en l'absence de leurs pathogènes, en l'absence de champignons, et que de ce fait, ce sont des espèces qui sont plus vigoureuses dans les territoires d'introduction qu'elles ne le sont dans leur territoire d'indigénat. ça a été bien étudié pour la salicaire, je vous l'ai déjà parlé, les fleurs roses, c'est une espèce que vous trouvez dans les praires humides ou dans les friches, elle fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, en Amérique du Nord, elle fait 2 mètres, voire 2 mètres 50, parce qu'elle n'a pas à mobiliser ses ressources pour pouvoir lutter contre des champignons, contre des insectes, et de ce fait, elle est davantage compétitive dans ces territoires d'introduction. Alors je vous disais, je pensais avoir cette diapo avant, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à un moment donné, un petit modèle correspondant à ces invasions biologiques, les invasions biologiques, c'est forcément, ça se passe entre une espèce et un habitat, ou entre des espèces et des habitats. On peut avoir différentes caractéristiques, je vous ai mis les termes en anglais parce qu'en français, on dirait, c'est un néologisme aussi, l'invasibilité. Mais l'invasibilité, ça peut être invasiveness, le potentiel invasif de l'espèce, ou invasibility, c'est-à-dire la capacité à être envahie du milieu. Et que les deux aspects sont importants, on a vu, après l'introduction dans le milieu, l'espèce est naturalisée, et au bout d'un certain temps, elle va pouvoir devenir invasive, donc c'est une invasion biologique. Et qu'un des facteurs clés, c'est l'absence justement de consommateurs ou de... le caractère compétitif des espèces. Et que par rapport à l'habitat, toute modification anthropique de l'habitat, je vous l'ai déjà dit, a un effet positif par rapport à la potentialité d'invasion. et que donc des perturbations, un accroissement des ressources, souvent des ressources trophiques, vont favoriser ces invasions. Que par ailleurs, les invasions elles-mêmes modifient l'habitat et vont conduire à des perturbations et que donc, on voit qu'on peut avoir une rétroaction positive, en anglais, on dirait un feedback positif, mais je vous ai mis le terme plutôt français, comme quoi une invasion peut favoriser d'autres invasions par suite des modifications du milieu. De la même manière, on peut avoir aussi plusieurs espèces qui ont, qui développent un mutualisme, c'est-à-dire des interactions positives entre elles, qui, donc, une espèce invasive va favoriser une autre espèce qui va en même temps la favoriser elle-même. Ça a été bien étudié dans le sud de la France pour les griffes de sorcières et le rat noir. Les griffes de sorcières, c'est la première diapo que je vous ai présentée, c'est une alimentation pour le rat noir qui se nourrit alors des inflorescences et des infrutescences de cette espèce et qui va en même temps en assurer la dissémination. Donc, c'est une alimentation pour le rat noir qui lui-même assure la dissémination de l'espèce. Donc, on a là aussi une rétroaction positive entre un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes, d'espèces animales et végétales. Vous voyez un petit schéma pour lequel il peut servir de modèle pour étudier un certain nombre d'interactions entre les espèces et les habitats, entre les habitats et les modifications des dégradations de ces habitats et de même entre des différentes espèces exotiques envahissantes, animales et végétales en particulier. Mes collègues vous parleront aussi d'interactions entre différentes espèces animales elles-mêmes, entre des consommateurs et des prédateurs en particulier. Alors bon, depuis quand nous nous intéressons aux invasions biologiques en France ? C'est relativement récent. L'ouvrage de référence au niveau international, c'est un ouvrage anglais qui a été publié par un monsieur Elton, The Ecology of Invasions by Animal and Plants. Bon, la traduction est assez instantanée. En France, ce n'est que dans les années 1990 qu'on a commencé à s'intéresser à ces invasions et ça a été en particulier à la suite de l'invasion des bordures de la Méditerranée par cette algue la colherpe qui a défrayé la chronique au niveau de la responsabilité, au niveau de l'impact sur les herbiers de Posidonie qui sont des espèces présentes et qui constituent un habitat très intéressant au niveau de l'ensemble de la faune à basse profondeur dans la Méditerranée et que la colherpe elle émet des substances toxiques pour un certain nombre d'espèces faunistiques et qu'on craignait qu'on ait vraiment un impact majeur au niveau de la Méditerranée. Il s'est avéré par la suite et au cours des dernières années que finalement la colherpe qui a été introduite a régressé mais ne généralisons pas ce n'est pas parce qu'une espèce introduite a régressé que toutes les autres vont suivre la même évolution et ceci d'autant plus qu'il y a d'autres espèces de colherpe venant par racémosa venant du sud de la Méditerranée qui présentent également un certain nombre d'espèces d'aspects négatifs qui elles sont en progression actuellement. Mais ceci pour vous dire que ça a été beaucoup cette invasion par la colherpe qui a conduit à une sensibilisation d'un certain nombre d'acteurs qui a conduit à, je vous l'ai déjà mentionné, un colloque organisé par l'Académie des sciences il y a une vingtaine d'années sur dynamique d'espèces invasives application à l'expansion de la colherpe la question qui était posée faut-il introduire des mollusques consommateurs de colherpe finalement la réponse qui a été apportée par l'Académie des sciences a été que le risque était trop important qu'il ne valait mieux pas parce qu'il pouvait également avoir des impacts sur d'autres espèces. Un colloque a eu lieu quelques années plus tard en Alsace à Niederbron sur les populations animales et végétales introduites ou réintroduites déclin ou prolifération et on a commencé à s'intéresser à la Jussie à cette époque puis un programme de recherche a été lancé qui s'est appelé le programme Avabio des articles de presse je vous ai déjà cité les articles du Monde en 2002 qui a quand même c'était de même il y en a eu dans Libération et d'un certain nombre il y a eu une sensibilisation d'un certain nombre d'acteurs donc on va dire en France au début des années 2000 l'UICN a lancé un programme aussi sur les espèces exotiques envahissantes outre-mer une conférence sur la biodiversité à Chamonix en 2010 les assises nationales sur les espèces exotiques envahissantes en 2014 et plus récemment encore je vous en parlerai stratégie nationale en 2017 la prise de conscience a été relativement récente par rapport à d'autres pays par rapport à des territoires insulaires des pays anglo-saxons comme l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Afrique du Sud ou le continent américain d'eux-mêmes mais au cours des dernières années je pense que la prise de conscience de même au niveau européen je vous ai déjà parlé du règlement européen a été très importante et maintenant les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme étant une des principales causes d'appauvrissement de la biodiversité souvent en combinaison avec d'autres caractères comme la destruction des habitats comme aussi les changements climatiques ou les changements globaux si vous voulez c'est un autre aspect de la mondialisation des invasions biologiques et qui a des impacts donc quand même très forts sur la biodiversité et les écosystèmes de même je vous cite un certain nombre de publications ici réalisées par le comité français de l'outre-mer sur l'outre-mer et c'est en outre-mer aussi en France dans les régions tropicales et en particulier dans les milieux insulaires qu'il y a de nombreuses invasions biologiques et que les enjeux de préservation de la biodiversité aussi sont les plus importants c'est là qu'on a le plus d'espèces endémiques l'espèce propre à ce territoire pour lesquels la France a une grande responsabilité au niveau de la préservation et que donc il est nécessaire d'intervenir de manière prioritaire dans ces territoires d'outre-mer que ce soit la Réunion que ce soit Mayotte que ce soit la Polynésie la Nouvelle-Calédonie les Antilles peut-être un peu moins la Guyenne parce que c'est un territoire continental quand même qui est en Amérique du Sud donc il est prioritairement souhaitable d'intervenir par rapport à cela d'où l'initiative prise par l'UICN sur cette thématique je vous avais parlé du programme AvaBio il a conduit aussi à la publication d'un ouvrage coordonné par Robert Barbeau qui a été directeur de département au muséum sur les invasions biologiques une question de nature et de société et ceci pour vous illustrer aussi le fait que les aspects sociologiques sont très importants quelle est la responsabilité des sociétés humaines dans l'introduction quelle est la perception aussi des différents acteurs de la société par rapport à ces problèmes souvent la clé des solutions ou des actions que l'on peut mener elle se trouve dans la société un très bel petit dossier qui a été publié pour la science sur la conquête des espèces c'était 2007 mais bon je crains comment lutter contre les espèces invasives maintenant c'est épuisé je vous ai déjà parlé de la conférence sur la biodiversité en 2010 c'était Chantal Joanneau qui était secrétaire d'état à la biodiversité à cette époque et on avait un atelier particulier relatif aux espèces exotiques envahissantes des ouvrages publiés aussi par un chercheur du CIRA Jacques Tassin Plantes et animaux venus d'ailleurs une brève histoire des invasions biologiques ou un autre la grande invasion c'est ouvrages qui sont bien documentés où Jean-Claude Lefeu veut encore les invasions biologiques et c'était 2014 les actes des assises nationales espèces exotiques envahissantes ceci si vous avez des souhaits de lecture vous voyez qu'il y a de quoi se documenter sur la question de nombreux colloques sont aussi organisés parfois plus thématiques sur certains territoires ou sur certains groupes peut-être certains d'entre vous pour les parisiens vous avez participé à un colloque qui avait eu lieu organisé par Nature Paris il y a quelques années espèce envahissante question d'écologie et de gestion les actes sont toujours disponibles ou sur les ambroisies je ne vous ai pas encore parlé des ambroisies mais on en reparlera c'est une espèce qui pose énormément de problèmes par suite des grains de pollen qui pénètrent dans les voies respiratoires et le ministère de la santé est fortement impliqué depuis quelques années vous avez des réunions des symposiums qui ont lieu à Lyon parce que c'est dans le sillon rhodanien que l'espèce est la plus vigoureuse ou sur les renouées aussi un colloque organisé à Saint-Etienne sur les écrevisses également un certain nombre d'espèces d'écrevisses qui sont introduites qui posent d'énormes problèmes par rapport aux écrevisses indigènes alors malgré tout cela il y a quand même ce qu'on peut appeler des réfractaires aux invasions biologiques de même qu'il y a des climato-sceptiques il y a des invasos-sceptiques donc on peut alors j'ai été je vous ai dit je viens de Lorraine j'ai été stupéfait il y a quelques années j'étais à une exposition sur les plantes migrantes organisée par les FRAC fonds régionales d'art contemporain de lire que indigènes ou autochtones invasives ou naturalisées la classification subjective et idéologique des espèces donc les scientifiques sont des idéologues les espèces végétales rappellent déjà celles des personnes il ne faut pas faire l'amalgame entre les espèces exotiques et les populations humaines qui sont de la même espèce dans les deux cas elle fait obstacle à des rencontres inédites à une mixité souvent nécessaire à notre adaptation au monde changeant ce sont des élucubrations irresponsables et encore je suis gentil lorsque je dis irresponsables ce sont des incompétents qui se permettent de donner un avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas moi j'ai éteint mon téléphone plus grave peut-être et vous connaissez peut-être Gilles Clément qui est un paysagiste reconnu sur la place qui écrit un ouvrage Éloge des vagabondes où je lis c'est sur la dernière page donc la présentation de l'ouvrage au nom de la diversité au nom du passé écologiste intégriste et conservateur extrémiste vous voyez je suis extrémiste et intégriste se rend compte pour les déclarer ennemies pestes envahissantes sont-elles si dangereuses et surtout à qui la faute là aussi je trouve que c'est une je lui ai déjà dit que c'est une attitude irresponsable une attitude irresponsable je ne qualifie pas la personne mais je qualifie l'attitude quand on voit tous les impacts et en particulier le modèle qu'il prend c'est aussi toujours la berce du Caucase en disant que c'est très joli certes mais c'est tout de même une espèce qui pose énormément de problèmes et pour je n'ai pas eu mais j'ai vu des personnes qui avaient des brûlures faites par la berce du Caucase je vous assure que c'est quand même pas réjouissant donc il reste quand même quelques irréductibles à convaincre mais j'espère que vous sortirez convaincu si vous ne l'êtes pas déjà avant que les espèces exotiques envahissantes c'est tout de même un problème grave par rapport à la biodiversité qu'il ne faut pas non plus généraliser toute espèce je vous l'ai déjà dit et je le répète toute espèce introduite n'est pas forcément une espèce problématique qui sera envahissante mais que pour un certain nombre d'antelles compte tenu des impacts sur la biodiversité compte tenu qu'on va voir des impacts au niveau sanitaire au niveau économique il y a lieu tout de même de ne pas laisser faire n'importe quoi alors venons-en justement à ces impacts les impacts écologiques sur la biodiversité et les écosystèmes un des premiers impacts c'est un appauvrissement des écosystèmes par suite du développement de peuplement monospécifique je vous représente ici c'est la rue de Béquis donc une très belle astérathée composée qui est provenant de jardins c'est une espèce nord-américaine qui ici a introduit et qui a colonisé totalement des zones humides c'est dans le massif vaugien c'est dans les Vosges du nord et où forcément la biodiversité est réduite par suite de la mobilisation de l'ensemble de l'espace et des ressources par cette espèce cela peut se traduire aussi par des impacts et des disparitions locales de certaines espèces et je vous donne l'exemple je reviens au Miconia en Polynésie française ça a été étudié par Jean-Yves Meillère et un collègue du muséum Jacques Florence qui est toujours présent ici qui ont montré la forte régression voire des menaces de disparition d'un certain nombre d'espèces endémiques en Polynésie française par suite et ici vous avez c'est une orchidée par suite de l'invasion de la mobilisation totale de l'espace par Miconia on peut également avoir une altération du fonctionnement des écosystèmes je vous présente ici une espèce que je pense que tout le monde connaît le robinier faux acacia introduit par Robin au début du 17ème siècle 700 ou même un peu avant qui est une espèce qui présente un certain nombre de qualités qui présente un certain nombre d'intérêts sur le plan forestier c'est un bois qui est très dur qui est donc utilisé de ce fait c'est une espèce aussi qui est une espèce mélifère donc qui est appréciée par les apiculteurs mais c'est tout de même une espèce envahissante et j'ai déjà eu des échanges avec des forestiers qui disaient non il ne faut pas le considérer comme une espèce invasie parce qu'elle peut avoir un intérêt mais un certain nombre d'espèces et je vous l'ai dit un grand nombre de plantes introduites sont des espèces qui ont été introduites pour leur beauté pour leur qualité esthétique pas pour autant qu'elles ne sont pas envahissantes vous l'avez la rue de béquille sur la diapo de même le robinier lui c'est une espèce qui présente d'autres inconvénients dans certains milieux c'est une espèce alors de la famille des papillonacées des fabacées et qui a une symbiose au niveau racinaire avec des bactéries et qui conduisent à une fixation d'azote donc elles conduisent à un enrichissement du sol ce qu'on appelle une neutrophisation et de ce fait à la disparition de l'ensemble des cortèges floristiques des milieux oligotrophes des milieux pauvres en particulier je connais une réserve naturelle dans la vallée de la Saône on a sur des milieux sableux qui est envahi par cette espèce le robinier aime bien les substrats sableux aussi il y en a beaucoup en Europe centrale aussi sur des milieux sableux mais c'est une espèce qui bouleverse totalement le milieu qui va modifier fortement l'écosystème c'est ce qu'en anglais c'est un auteur aussi sud-africain Williamson qui a proposé le terme de transformers in English alors on pourrait dire les transformateurs ce sont des espèces qui transforment l'écosystème et le robinier est une de ces espèces donc elle présente un certain nombre de qualités d'intérêts mais elle est également elle présente aussi un certain nombre d'inconvénients dans les écosystèmes alors la solution par rapport à cette espèce on ne peut pas essayer de l'éradiquer de toute façon elle est présente elle est très largement répandue mais on peut éviter qu'elle ne soit introduite dans certains espaces on peut la confiner dans certains espaces et en particulier dans des espaces protégés où il y a des enjeux de préservation de la biodiversité à faire en sorte qu'elle ne soit pas introduite ou qu'on puisse l'éliminer sur ces territoires ensuite des impacts économiques il y a également des impacts économiques aux invasions biologiques liées à la modification des milieux à la modification des valeurs paysagères alors j'ai mentionné c'est difficile d'évaluer parce que la perception du paysage elle peut être très différente entre les différentes populations qu'ils se soient des populations qui habitent dans le territoire et des populations qui au contraire sont des visiteurs sur ce territoire donc cette perception ou entre des jeunes et des moins jeunes entre différentes professions la perception de la qualité paysagère peut être très variable mais on peut avoir des altérations au niveau de la production par exemple des régénérations forestières qui ne sont pas possibles par suite de l'invasion le rhododendron par exemple dans les îles britanniques ou un prunus sérotina le cerisier tardif en forêt de Compiègne par exemple qui va empêcher la régénération par les espèces qui sont natives sur ce territoire les schèmes par exemple ensuite vous avez tout le problème du coût de la lutte et de la restauration des milieux qui conduit à des impacts financiers très importants des évaluations ont été faites et je vous montre ici alors les photos c'est encore la saliquaire telle qu'elle est présente en Amérique du Nord et vous avez la photo du bas qui vous présente un peuplement de saliquaires monospécifiques aussi tel qu'on peut le voir dans certaines zones humides au Canada et au Nord des Etats-Unis des actions de lutte qui sont mises en place et l'évaluation qui a été faite c'est une publication américaine datant de l'année 2000 dans une revue de référence Bioscience qui a évalué le coût le coût annuel des invasions biologiques aux Etats-Unis à 130 milliards de dollars c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez faraminé alors végétaux animaux micro-organismes vous avez l'ensemble des espèces qui sont prises en compte dans le cas du programme DESI dont je vous ai déjà parlé le programme européen les auteurs ont évalué à peu près à 12 milliards d'euros par an à peu près à la même chose que des dollars à quelques pourcentages près le coût de la lutte et de la réparation des dégâts liés aux invasions biologiques donc vous voyez que le coût est tout de même assez colossal ça se chiffre en milliards de dollars ou d'euros par an en fonction des territoires liés aux conséquences de ces invasions biologiques des évaluations plus précises ont été faites en France sur certains milieux et en particulier les invasions par la Jussie où l'on a des plans d'eau par exemple en Aquitaine des plans d'eau de plusieurs centaines d'hectares la réserve naturelle du Marais d'Orx je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent près de Biarritz c'est totalement sur 180 hectares colonisés par la Jussie avec des modifications par rapport aux usages de ces plans d'eau qui étaient des usages nautiques ou des usages piscicoles évidemment lorsque l'ensemble du plan d'eau est colonisé par cette espèce tous ces usages ne peuvent plus être mis en place mis en oeuvre et que donc on a évalué le coût de l'arrachage ou le coût de l'intervention sur différents territoires vous voyez sur des zones de quelques hectares où l'on peut avoir des dizaines de milliers d'euros le coût d'intervention c'est un coût qui est assez répétitif troisième type d'impact les impacts sanitaires donc sur la santé avec des aspects liés à des maladies mes collègues vous en parlera sur le plan zoologique et au niveau des végétaux des aspects relatifs à la berce du Caucase et à l'ambroisie une cartographie qui a été faite c'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord aussi l'ambroisie qui a été introduite on la trouve comme un mantis dans les cultures souvent dans les cultures de tournesol alors pourquoi le tournesol parce que c'est une espèce de la même famille que le tournesol c'est une composée ou une astéracée et que de ce fait les herbicides ne sont pas efficaces les tournesols c'est aussi on utilise les graines pour nourrir les oiseaux en hiver et que parfois on a des lots de graines de tournesol qui sont polluées entre guillemets par les graines d'ambroisie et c'est un des modes de dissémination de cette espèce vous voyez qu'elle est largement répandue surtout des climats relativement chauds dans le sud de la France dans la vallée du Rhône et l'évaluation qui a été faite c'est à peu près il y a 10% de la population dans cette région qui est sensible aux grains de pollen de l'ambroisie avec un coût qui est évalué annuellement à 14 millions d'euros donc c'est loin tout de même d'être négligeable l'ensemble des enfin bon c'est un impact sanitaire sur la santé mais qui se traduit aussi par forcément des dépenses de santé qui sont consécutives à ces invasions donc conséquences écologiques au plan des écosystèmes de la biodiversité conséquences économiques et conséquences sanitaires alors dernière partie de mon exposé quelles actions peut-on mener contre les espèces exotiques envahissantes j'ai eu le plaisir de coordonner c'était l'année dernière je vous en parlais la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes qui a été mise en place par le ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer à l'époque qui est devenu le ministère de la transition écologique et solidaire et donc en faisant de la bibliographie on voit que toutes les stratégies qui ont été mises en place que ce soit dans des pays voisins que ce soit au niveau européen que ce soit au niveau international on a toujours à peu près les mêmes volets qui sont proposés une première action de prévention parce que c'est ceux qui donnent les meilleurs résultats c'est ce qui coûte le moins cher non plus également ensuite détection précoce lorsqu'on a une espèce qui vient d'être introduite et qu'on peut facilement l'éliminer ça ne coûte pas très cher et on peut à ce moment là essayer de l'éliminer totalement c'est à dire de l'éradiquer lorsqu'on ne peut plus l'éradiquer les populations sont trop importantes on essaie de contrôler de maîtriser ou de gérer les populations de ces espèces pour limiter les impacts négatifs ou éventuellement de la confiner c'est à dire je vous l'ai déjà évoqué pour le robinier pour éviter qu'elle ne colonise d'autres territoires et dans certains cas si on a réussi on peut essayer de restaurer les milieux pour éviter d'autres invasions parce que souvent lorsqu'on intervient de manière mécanique pour éliminer une espèce c'est une autre qui va prendre la place le problème ne sera pas réglé pour autant d'où l'intérêt de restaurer les milieux naturels dans la mesure du possible tout ceci en complément d'action forcément de communication pour faire partager au plus grand nombre l'intérêt des actions qui sont menées coordination des actions entre les différents acteurs forcément des connaissances qui sont nécessaires pour cela et évidemment ce qui est nécessaire le nerf de la guerre ce sont des moyens financiers pour pouvoir intervenir mais lorsqu'on voit aussi le coût des invasions on se dit qu'il vaut mieux dépenser quelques millions d'euros plutôt que de devoir subir des dommages de quelques milliards d'euros il faut pouvoir en convaincre ceux qui ont les cordons de la bourse alors donc la stratégie qui a été mise en place en 2016 2017 au niveau du territoire français avec je vais vous présenter rapidement les différents axes et quelques illustrations d'actions qui sont mises en oeuvre donc le premier axe c'est la prévention de l'introduction le deuxième intervention de gestion et de restauration le troisième connaissance d'une part acquisition de connaissances ensuite partage de ces connaissances ensuite communication mobilisation des moyens formation c'est ce qu'on est en train de faire cet après-midi et dernier la gouvernance de savoir qui prend les décisions et comment ces programmes sont effectivement mis en oeuvre alors le premier volet nécessite d'abord d'identifier quelles sont les espèces exotiques envahissantes et les hiérarchiser entre elles pour savoir quelles sont les espèces sur lesquelles il faudra faire porter un certain nombre d'actions donc établissement de listes identification des territoires qui sont prioritaires pour cela on peut également envisager qu'on ait des territoires indemnes d'invasion biologique je participe au conseil d'administration du parc national de la Vanoise lorsque c'était l'année dernière il a mis en place son programme d'action je leur ai dit pourquoi vous ne mettez rien sur les invasions biologiques il me répondait on n'en a pas beaucoup ce n'est pas quelque chose de majeur je leur répondais d'une raison de plus essayez de faire en sorte que votre territoire soit indemne d'invasion biologique n'attendez pas qu'il soit trop tard pour intervenir ce qui est malheureusement souvent le cas on intervient que lorsqu'on est confronté à un problème et qu'il est beaucoup plus difficile d'intervenir des plans nationaux de lutte mes collègues vous en parleront que ce soit pour le front asiatique que ce soit pour les écureuils vous en verrez des exemples ensuite les voies d'introduction il est très important de pouvoir les identifier pour pouvoir intervenir au niveau de ces voies d'introduction les eaux de ballast des navires qui est une des voies d'introduction très importante mais ça peut être les avions aussi toutes les voies de communication sont des voies d'introduction pour les espèces exotiques envahissantes de même mettre en place des interventions par rapport à ces voies d'introduction et de propagation pouvoir évaluer un certain nombre d'actions de suivi mettre en oeuvre une réglementation je vous en dirai la réglementation française qui était assez en retard a été fortement mise à jour grâce au règlement européen que je vous ai évoqué avec des contrôles réalisés aux limites de frontières ce qui nécessite des collaborations entre les différents services ne serait-ce que déjà entre les services de la santé les services de l'agriculture les services de l'environnement et avec l'ensemble des autres acteurs qui interviennent qui sont responsables d'un certain nombre d'introductions ou des disséminations de ces espèces alors à titre d'illustration mais je vais passer très vite vous avez les noms latins ici des 37 espèces qui sont les premières espèces qui ont été d'espèces d'enjeux européens donc en application du règlement européen plutôt que les noms latins je vous représente quand même un certain nombre de ces espèces mais là aussi rapidement l'agacindo des myriophiles vous y retrouvez les deux espèces de Jussie le baccaris il y en a parmi vous qui viennent de l'ouest c'est une espèce qu'on trouve beaucoup dans les milieux salés dans les zones estuariennes un certain nombre d'espèces aquatiques comme le lagar au siphon le cabomba les myriophiles aussi d'autres espèces terrestres comme un certain nombre de berces mais la berce du Caucase que je vous ai déjà évoqué ne figurait pas sur cette première liste mais elle a été rajoutée elle figure sur des compléments à cette première liste et d'autres espèces de même un certain nombre d'espèces animales mais de nouveau je laisse ça à mes collègues vous voyez un certain nombre d'écrevisses ou le frôlot asiatique dont on vous parlera dans quelques jours également des poissons qui ont été introduits ou encore la tortue de Floride une grenouille la grenouille taureau s'il y en a parmi vous qui viennent du sud-ouest en Aquitaine c'est là où l'espèce a été introduite venant d'Amérique du Nord un certain nombre de mammifères donc des écureuils et donc Jean-Louis Chaput aura de quoi vous parler puisque vous voyez plusieurs espèces d'écureuils le rat bon d'un le raton laveur et d'autres espèces qui peuvent être plus rares sur le territoire français ainsi que des oiseaux certaines qui sont un peu polémiques comme l'ibis sacré dont vous avez peut-être entendu parler dans un certain nombre de marées dans l'ouest de la France qui a été inscrit sur cette liste l'hérismaturus pose moins de problèmes le corbeau lui n'est pas présent sur notre territoire donc pardon la perruche n'y est pas il y a une évaluation qui avait été faite il y a quelques années la perruche à collier qui n'a pas vous en avez beaucoup au jardin des plantes alors il faut voir si vraiment tant qu'elle reste en milieu urbain qu'elle n'a pas d'impact négatif sur les autres espèces de nouveau ce n'est pas une espèce qui est exotique envahissante mais encore c'est une espèce au moins à surveiller pour voir quelle pourrait être quelle est son expansion elle est quand même fortement en voie d'expansion dans les territoires s'il sera nécessaire à un moment donné d'intervenir ou non ensuite deuxième axe donc intervention alors intervenir rapidement je vous l'ai dit lorsqu'on a une espèce qui est introduite dont on sait sur un autre territoire qu'elle pose problème qu'il y a un intérêt à intervenir de manière rapide avant que l'espèce ne devienne envahissante une fois qu'une espèce est largement présente il est souhaitable d'intervenir pour limiter les aspects négatifs pour limiter les invasions c'est le cas de la renouée c'est le cas du senson c'est le cas des solidages et d'un certain nombre d'autres espèces en faisant soit des interventions de régulation ou des interventions de confinement en mettant en oeuvre des plans nationaux de lutte on le verra et éventuellement aussi en parallèle à cette intervention sur les populations des espèces de gérer de restaurer des écosystèmes alors exemple par rapport à des opérations alors le terme qui est utilisé c'est parfois le terme contrôle le terme gestion ou le terme maîtrise donc j'ai mis maîtrise ici mais vous voyez l'idée donc maîtrise des populations d'espèces par exemple intervention mécanique et vous avez peut-être fait déjà aussi vous savez si vous êtes confronté à cette espèce de couper il faut recouper tous les ans parce que ça se redéveloppe une année après l'autre la renouée du Japon ou au contraire des interventions vous voyez telles qu'elles sont faites contre les espèces aquatiques comme la jussie comme les lagarots siphons parfois plus intéressant peut-être l'intervention de lutte biologique qui est menée dans certains territoires comme en Amérique du Nord contre la saliquaire dont je vous ai déjà parlé donc il y a des interventions de lutte biologique qui sont menées en introduisant donc des ennemis naturels que ce soit des champignons que ce soit des insectes qui vont affaiblir la plante elles ne vont pas l'éliminer mais elle sera moins compétitive elle sera davantage intégrée dans les écosystèmes de même je vous l'ai dit le Miconia à Tahiti donc c'est un champignon qui a été introduit et qui fait des trous dans les feuilles de cette espèce et elle est moins dynamique dans ce territoire on est très frileux en Europe pour utiliser cette lutte biologique parce que ça n'est pas sans risque il est nécessaire quand même de prendre toutes les précautions pour que les espèces introduites ne s'attaquent pas à des espèces indigènes et n'aient pas des effets secondaires pires que le mal au départ donc ça nécessite vraiment des interventions très bien argumentées bien étudiées sur le plan scientifique ça se fait en Amérique du Nord ça se fait beaucoup en Australie en Nouvelle-Zélande dans les pays anglo-saxons où parfois c'est la meilleure manière pour pouvoir limiter un certain nombre d'invasions biologiques et les Anglais ont commencé à l'étudier sur la renouée du Japon en introduisant un petit émipter originaire du Japon aussi et qui serait spécifique de la renouée ou encore certainement la meilleure des manières c'est ce qu'on appelle la lutte écologique la lutte la maîtrise écologique ici contre la renouée du Japon de reconstituer des milieux naturels qui sont les forêts les ripissives des forêts de bordure de milieu aquatique si l'on plante alors il faut intervenir après avoir planté des arbres jusqu'à ce que l'arbre ait dépassé la hauteur de la renouée ensuite il n'est plus en compétition avec la renouée par rapport à la lumière et c'est lui au contraire qui va limiter la lumière disponible pour la renouée alors là encore ça ne va pas permettre d'éliminer cette espèce mais cela va permettre tout de même de reconstituer des milieux naturels avec une naturalité plus forte alors exemple petite incursion sur le territoire de la Réunion où il y a des enjeux très forts de conservation de la biodiversité des espèces endémiques qui sont très rares mais aussi des dégradations très fortes liées aux invasions biologiques et c'est le parc national en partenariat avec le conservatoire du littoral qui a mis en place alors un programme très ambitieux il y a quelques années de restauration de milieux de forêts semi-sèches à la Réunion sur un territoire de quelques dizaines d'hectares avec des introductions d'espèces protégées même une vingtaine d'espèces protégées qui étaient des espèces menacées CR selon les critères de l'EICN avec donc dans des zones qui sont dégradées par des invasions biologiques donc c'est un programme un programme financé par l'Europe avec une restauration d'une trentaine d'hectares vous voyez ici sur les cartes on voit c'est la vallée de la Grande Chaloupe et toutes les zones qui sont coloriées les zones d'intervention soit de restauration soit de reconstitution ici donc une zone de restauration avec l'objectif qui a été de récolter 300 000 graines donc c'est pas un petit projet tout de même sur dans les forêts naturelles sur ce territoire puis de les mettre à germer dans des pépinières et ensuite de les réintroduire dans ces milieux naturels vous avez la liste de toutes les espèces je vous en fais grâce mais c'est une cinquantaine d'espèces pour dire que c'est quand même une restauration de biodiversité on ne va pas simplement planter une ou deux espèces comme on pourrait le faire lorsqu'on fait des plantations forestières mais ici c'est l'ensemble des cortèges floristiques qui sont avec des espèces parmi les plus rares qui sont réintroduites dans ces milieux un exemple ça a été fait c'était en 2012 avec les opérations qui ont été mises en place donc sur sur cette zone c'est sur la platière c'est sur les zones plates de reconstitution on reconstitue totalement le couvert végétal avec introduction ici de 45 espèces sur des placettes avec différentes modalités je vous passe le détail mais avec différentes densités des différentes espèces mais sur chacune des placettes de 20 mètres carrés 10 à 15 espèces différentes qui sont introduites vous voyez ici un exemple de cette opération telle qu'elle a été menée avec différentes espèces parmi les espèces les plus rares vous avez ici celle qui est en haut à gauche c'est le Ruisia cordata une espèce endémique c'est un genre endémique de la Réunion dont il ne restait que quelques pieds mais qui a pu être sauvegardée tout de même et qui va grâce à cette opération reconstituer des populations importantes sur ce territoire c'est un exemple de restauration et de bonne restauration dans laquelle j'ai été impliqué qui a été réalisé il y a quelques années sur ce territoire troisième axe donc l'amélioration et la mutualisation des connaissances vous imaginez bien que tout cela nécessite quand même d'avoir de bonnes connaissances pour ne pas faire de bêtises il paraît que parfois on introduit une espèce où on veut intervenir si on n'intervient pas à bon escient les conséquences peuvent être plus dommageables encore que ce que l'on voulait réparer avec la mise en place de programmes de recherche il y en a déjà eu il y en a d'autres qui sont soutenus par le ministère de la recherche d'essayer des méthodes innovantes parfois pour trouver les solutions adaptées à chaque situation pour mettre en place un réseau de sites pilotes où on va pouvoir expérimenter différents modes d'intervention par rapport à ces espèces et utiliser également les déchets végétaux déchets de Jussie si on les laisse sur place ça va repousser il faut pouvoir quand même les traiter et autant que possible les valoriser alors exemple d'une filière qui a été développée ça remonte déjà à quelques années dans le sud de la France conservateur botanique de Porquerolle qui avait publié cette plaquette ces plantes exotiques envahissantes en liaison avec les horticulteurs sur ce territoire à proposer des espèces de substitution c'est à dire de remplacer la commercialisation d'espèces celles que vous avez ici vous reconnaissez peut-être les carpobrotus les griffes de sorcières par d'autres espèces ayant les mêmes qualités esthétiques pouvant également servir pour être plantées dans des jardins mais qui n'ont pas les mêmes inconvénients c'est à dire de remplacer des espèces envahissantes par d'autres espèces n'ayant pas les mêmes conséquences négatives enfin quatrième axe de communication de sensibilisation de l'ensemble des publics en mettant en place un centre national de ressources et vous avez un site un site internet qui a été mis en place récemment sur les milieux aquatiques IBMA donc mis en place par l'UICN et l'ONEMA c'est à dire maintenant l'agence française de la biodiversité les réseaux nationales d'acteurs qui sont impliqués dans l'ensemble de ces actions que ce soit des associations que ce soit des collectivités et souvent les régions les départements les villes sont très intéressées par ces sujets avec les différents services de l'État les espaces protégés le grand public doit également être sensibilisé pour ne pas justement être des acteurs négatifs par rapport à ces invasions biologiques d'où la mise en place de codes de bonne conduite par exemple ça a été fait pour les jardins botaniques pour qu'ils évitent justement d'introduire des espèces exotiques envahissantes qui ont été reconnues comme étant envahissantes dans d'autres territoires pour l'ensemble des gestionnaires d'espace de mettre en place aussi des formations au niveau des scolaires pour pouvoir les sensibiliser à ces différents aspects dernier volet gouvernance et animation donc il faut animer la stratégie on a un groupe de travail un groupe de pilotage qui a été mis en place qui regroupe l'ensemble des compétences et des structures qui sont impliquées dans cela pour pouvoir intervenir de manière appropriée développer aussi des collaborations interrégionales également au niveau international en mettant en oeuvre des bilans des actions qui sont menées pour pouvoir tirer tout le profit des expérimentations menées voilà et en conclusion la maîtrise de ces invasions nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société dont nous faisons partie vous et moi voilà merci beaucoup monsieur Miller est-ce que vous avez des questions oui merci pour cet admirable exposé et j'aimerais savoir si à contrario y a-t-il des espèces communes chez nous qui sont devenues envahissantes chez les autres oui je vous en ai cité je vous ai cité la salicaire en Amérique du Nord où je peux vous citer aussi l'agent d'Europe je ne sais pas si vous connaissez s'il y a des bretons parmi vous c'est une espèce épineuse de la famille des papillonnacées aussi l'agent c'est une espèce qui est envahissante dans l'hémisphère sud dans l'île de la Réunion de même en Nouvelle-Zélande c'est une espèce donc nous en introduisons tout autant dans d'autres territoires que nous n'en recevons de ces territoires c'est pas merci oui bonjour alors moi je suis paysagiste et donc comme je dis Clément désolé mais je viens quand même vous écouter j'ai deux questions en fait je voudrais savoir si on ne peut pas trouver si la solution ne serait pas de trouver des filières pour exploiter les plantes invasives par exemple j'ai entendu que la renouée du Japon que moi j'ai rencontrée dans beaucoup de projets était comestible quand elle était toute petite ou qu'il y avait certains animaux qui justement dans leur pays d'origine les consommaient et ma deuxième question c'est comment ça se fait que l'état n'interdit pas la commercialisation de ces plantes invasives parce que la renouée du Japon on la trouve toujours commercialisée dans certaines pépinières je ne sais pas si vraiment on commercialise la renouée moi je n'en ai jamais vu dans Jardiland ou ailleurs déjà ce n'est pas la peine de l'acheter vous en trouvez partout vous pouvez faire des boutures je ne pense pas qu'il y a d'autres espèces qui sont encore commercialisées dans le cas du règlement européen pour un certain nombre d'espèces pour toutes les espèces du règlement européen la commercialisation est interdite donc les Jussi ne sont plus commercialisées elles l'étaient il y en a qui peuvent encore l'être il faut qu'elles soient reconnues comme étant envahissantes alors les choses avancent peut-être pas suffisamment vite je suis le premier à le regretter par rapport à la commercialisation ensuite d'avoir une utilisation de ces espèces c'est évidemment ça peut être la solution pour un certain nombre d'entre elles d'en trouver une valorisation mais bon je ne suis pas sûr que ce soit que ça permette de résoudre le problème pour autant par exemple pour la renouée mais si on peut valoriser le risque étant que cette valorisation nous conduise ensuite à favoriser cette espèce par exemple le goyavier à l'île de la Réunion c'est une espèce exotique envahissante mais qui est utilisée c'est pas les fruits des goyaviers mais à la suite de ça également il y a des agriculteurs qui plantent des goyaviers pour avoir des productions donc vous voyez un peu le risque lorsqu'on a une valorisation économique qu'on n'aille pas trop loin tout de même merci une autre question oui une question un peu générale est-ce que les espèces autochtones ou indigènes on peut utiliser les deux mots ont des stratégies de défense face aux espèces envahissantes certaines oui celles qui sont celles qui sont compétitives elles peuvent l'avoir je parle au niveau des végétaux vous reposerez la question au niveau de mes collègues zoologistes au niveau de la faune c'est peut-être plus facile puisqu'on a des espèces qui sont des prédateurs qui peuvent se nourrir également et les écrevisses par exemple sont une source d'alimentation pour les hérons qui donc limitent l'expansion de ces espèces exotiques envahissantes au niveau des végétaux ça peut aussi être un certain nombre d'animaux qui s'en nourrissent et entre les végétaux eux-mêmes on peut avoir des espèces qui sont plus compétitives qui ont une croissance qui est plus rapide ou qui peuvent davantage mobiliser des ressources d'éléments minéraux des ressources en eau du sol donc toutes les espèces de nouveau exotiques ne deviennent pas envahissantes et qu'on ne voit que ce que je vous ai présenté ce ne sont que les aspects négatifs heureusement que des espèces exotiques certaines sont introduites les pommes de terre les tomates par exemple et un certain nombre d'espèces cultivées ne sont pas envahissantes heureusement par contre le topinambour est une espèce envahissante aussi comme étant présente dans certains milieux donc les espèces autochtones peuvent tout à fait être compétitives mais tout dépend c'est toujours c'est un problème de compétition entre les espèces mais c'est aussi un problème de milieux c'est ce que je vous ai présenté dans mon schéma avec les habitats dans certains habitats les milieux tourbeux par exemple il y a très peu d'espèces exotiques envahissantes ce sont des milieux qui sont particuliers par contre dans d'autres milieux on peut en avoir bien davantage des milieux de landes ou des milieux de pelouse ou des milieux qui sont les plus invasifs ce sont les milieux de friche parce que ce sont des milieux qui ont été perturbés où on a des espaces ouverts et où on a des espèces qui peuvent des espèces venues d'ailleurs qui peuvent coloniser ces milieux le changement climatique favorise-t-il ? de manière générale on considère que oui il y a des publications qui ont été faites qui montrent que c'est une des perturbations si le changement climatique ça se traduit par que ce soit des grandes sécheresses que ce soit des précipitations très importantes qui elles vont favoriser aussi des espèces adaptées à ces conditions bien merci est-ce qu'il y a une autre question ? oui vous avez parlé d'un temps de latence qui précède souvent la naturalisation des espèces invasives est-ce que de la même manière on observe il arrive qu'on observe un temps de latence qui pourrait précéder le développement de micro-organismes ou de champignons qui contrecartent le développement de ces espèces ? on peut l'espérer mais il faut qu'ils soient introduits aussi c'est pas la génération spontanée et souvent ce qu'on fait les exemples que je vous ai donnés ce sont des introductions qui sont faites volontairement pour pouvoir intervenir ça a été bien développé je peux vous donner si ça vous intéresse les travaux qui ont été faits sur Tahiti par exemple sur le Miconia c'est bien un champignon qui a été introduit d'Amérique du Sud également qui a été introduit volontairement et qui ensuite s'est développé s'est répandu aussi sur les peuplements de Miconia on ne peut pas espérer de mutations naturelles d'organismes existants qui s'adapteraient en quelque sorte à cette nouvelle pâture je reprends votre expression on ne peut pas espérer je ne pense pas il ne faut pas compter là-dessus pour venir à bout des espèces exotiques enraillissantes j'imagine qu'il doit être très difficile d'éliminer ou d'éradiquer une espèce exotique envahissante est-ce qu'on a des cas de réussite totale d'éradication oui on a des cas non non mais on peut le faire à partir du moment où on intervient de manière très précoce ça n'est pas très compliqué si il y en a j'ai plus en tête mais la littérature une espèce de mammifère je ne retrouve plus le nom mais peu importe mais au niveau des végétaux aussi il y a des conservateurs botaniques qui ont identifié une espèce dont on a les premiers individus qui ont été repérés à ce moment-là on peut intervenir il faut intervenir de manière forte il faut les éliminer il faut les oui je voulais savoir quel est votre sentiment au sujet des algues vertes pensez-vous qu'il faut simplement accuser l'eutrophisation des eaux marines par les rejets par les rejets azotés ou est-ce qu'il n'y aurait pas également une conjonction avec une prolifération oui je réponds d'abord à la question c'est le castor d'Amérique pour laquelle il y a une opération qui avait été menée il y a quelques années d'élimination en France apparemment ça me revient donc par rapport aux algues vertes en principe ce sont des espèces présentes naturellement sur le territoire donc c'est pas vraiment un problème d'invasion biologique c'est un problème d'envahissement si vous voulez ou de prolifération d'espèces en général suite à l'eutrophisation des milieux par l'enrichissement en éléments azotés et bon que faire comme toujours il est plus plus judicieux d'intervenir à la source du problème c'est à dire de limiter les apports en éléments azotés plutôt que de devoir intervenir pour enlever les algues sur le littoral ce qui coûte très cher ce qui ne donne pas toujours les résultats escomptés merci monsieur en quoi consiste la méthode de confinement par exemple ici vous avez parlé du milieu urbain je voudrais savoir parce qu'il y a quand même les oiseaux les pollens le vent et comment peut-on confiner quelque chose comme ça et est-ce que l'élément urbain la chaleur je vois des tourterelles perchées sur la chaleur des cheminées quand il neigeait parce qu'il y a les cheminées elles sont toujours sur le toit je me disais pourquoi elles étaient sur le toit à cause de la de la chaleur des cheminées j'ai réalisé puis on me l'a dit et je trouve que ces avantages du milieu urbain sont des avantages et des inconvénients en plus oui non mais je suis d'accord avec vous on ne peut pas toujours intervenir pour un certain nombre d'espèces on peut essayer de limiter leur expansion c'est à dire de déterminer un front à partir duquel on intervient pour dès qu'on a les premiers colonisateurs pour les éliminer je suis plus botaniste donc je parle plus par rapport aux références au niveau des végétaux mais de même si on a une espèce animale qui est introduite que ce soit une écrevisse ou autre chose qu'on puisse intervenir de manière très forte contre les premiers colonisateurs donc à ce moment là on confine l'espèce dans des espaces où elle est déjà largement présente où on ne peut plus intervenir de manière efficace mais vous reposerez la question à mes collègues peut-être sur les mammifères ou sur les oiseaux par exemple quand même vous pourrez poser la question à Jean-Louis Chapuis par rapport à un écureuil qui est présent à la région d'Antibes il y a une autoroute et l'autoroute du sud qui passent et dans le cadre du plan d'action on a considéré que dans un premier temps on essaierait de faire en sorte que l'espèce ne puisse pas traverser l'autoroute c'est-à-dire d'intervenir de manière plus forte contre les premiers colonisateurs au nord de l'autoroute pour confiner l'espèce dans les zones où il y a quand même quelques centaines voire milliers d'individus qui sont présents vous voyez c'est le principe de ce confinement mais ça ne marche pas partout cette leçon m'a permis de réaliser qu'il n'y avait absolument pas de système génétique de l'envahisseur de l'envahissement je parle des espèces végétales je ne pense pas bien entendu aux hommes c'est pas un caractère génétique c'est pas du tout est-ce qu'on peut quand même pour des sols complètement appauvris ou qui dégringue ou qui tombent est-ce qu'on peut leur système racinaire multiple peut fixer certaines formes de sol éviter les éboulements peut-être oui non non mais on peut tout à fait intervenir soit on a certaines certaines espèces c'est le cas du Miconia en Polynésie qui lui favorise l'érosion mais que par rapport à d'autres situations on peut intervenir en semant ou en plantant des espèces pour fixer le sol et éviter qu'il y ait des invasions par d'autres espèces exotiques merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question pour monsieur Muller oui j'arrive juste une question par rapport aux espèces envahissantes végétales je pense à la berce du Caucase parce que c'est une vraie saleté quels sont les recours possibles au plan à part les règles de bon voisinage parce que moi j'ai été envahie par cette saleté ça venait du jardin d'à côté j'essaie de l'éradiquer chaque fois que je repérais un pied je l'arrachais mais qu'est-ce qu'on peut à part des règles de bon voisinage est-ce qu'on s'adresse au maire au gendarme à qui ou à personne on doit se débrouiller je vous l'ai dit c'est une espèce qui vient d'être inscrite sur le plan légal comme étant une espèce exotique envahissante pour lesquelles on a une interdiction de l'introduction dans les milieux naturels une interdiction de commercialisation à partir du moment où elle est présente je ne sais pas si on a une obligation d'intervention une obligation c'est peut-être pas aucun recours ça veut dire aucun recours possible légalement mais essayez tout de même de convaincre votre voisin que c'est vraiment pas dans son intérêt non c'est en banlieue parisienne mais j'ai fini par vendre la maison avec le jardin et j'habite Paris maintenant parce que je n'en pouvais plus mais il n'y avait pas que ça non mais je voudrais savoir pour d'autres cas d'autres personnes peuvent être concernées est-ce qu'on a un recours aux yeux de la loi quand on est empoisonné par des plantes mais si vous voulez vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai à ce moment là je peux me renseigner mon adresse email serge.muller arrobas mnhn.fr puis j'essaierai d'avoir une réponse à votre question par rapport à ça mais donc vous confirmez tout de même que c'est une espèce qui c'est des brûlures voilà et pour les enfin moi j'avais peur c'était pour mes petites filles enfin les enfants aiment aller dans l'herbe et vous avez la berce du Caucase qui se développe partout merci je me demandais monsieur quand il y a un énorme incendie de forêt on explique que les graines éclatent souvent enfin que la chaleur fait éclater les graines et que ça en semence et que c'est azoté avec ensuite c'est un milieu donc perturbé comme une friche mais riche est-ce qu'il est beaucoup plus sujet à l'envahissement oui et où est-ce qu'on peut alors est-ce qu'on peut prévoir où on attend que ça en se disant il va repousser des pains ou qu'est-ce qu'on peut faire non non mais effectivement les incendies favorisent les invasions parce que comme vous le dites fort justement c'est une perturbation le sol a été mis à nu et s'il y a des graines qui sont présentes ou qui peuvent être introduites ça a été le cas des incendies à l'île de la Réunion il y a quelques années avec l'agent d'Europe les incendies du Maïdo par exemple c'est le cas dans d'autres territoires aussi c'est pas souvent les espèces exotiques envahissantes à mesure où elles disséminent énormément de graines ce sont des colonisateurs qui sont qui sont rapides et qui peuvent donc envahir un territoire à la suite des incendies alors quelle solution d'une part essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incendies si c'est possible ou d'autre part de faire des plantations après les incendies pour ne pas laisser la place à ces espèces exotiques envahissantes de faire des restaurations à l'exemple de ce que je vous ai montré vous nous avez parlé aussi pardon du système insulaire beaucoup avec ces espaces envahissants et je vous avais dit il n'est pas question pour la Guyane parce que peut-être le gouvernement Guyanais et puis le et puis le bon sens mais est-ce que le fait d'être on disait que les oiseaux par exemple étaient beaucoup plus petits sur les îles parce qu'ils peuvent moins alors est-ce que c'est le contraire une plante sur une île pense entre guillemets va se développer beaucoup plus ou beaucoup moins par compensation je crois qu'on ne peut pas généraliser vous avez dans les îles les oiseaux les albatros parce qu'ils sont très grands il y en a qui sont grands il y en a qui sont petits au niveau des végétaux d'eux-mêmes mais c'est vrai que les îles sont très sensibles aux invasions et c'est pourquoi la Guyane qui n'est pas une île comme tout le monde le sait c'est une partie du continent sud-américain on constate qu'il y a nettement moins d'espèces exotiques envahissantes il y a moins d'enjeux d'endémisme non plus parce que de nouveau c'est une partie d'un continent et qu'il y a d'autres problèmes le gros problème de la Guyane c'est l'orpaillage clandestin par rapport au territoire de la forêt tropicale mais le problème le problème majeur n'est pas les invasions alors qu'on peut considérer qu'à la Réunion vous avez ici ce Saint-Pierre-et-Miquelon territoire que je connais assez bien le cerf de Virginie en Nouvelle-Calédonie vous avez un autre cerf qui envahit très fortement les milieux et qui est une cause de dégradation très forte de la biodiversité merci est-ce qu'il y a une autre question pour monsieur Muller oui désolé donc Pierre Noël Muséum je travaille sur le milieu marin sur les espèces marines et je voudrais évoquer certains coquillages par exemple la palourde du Pacifique des Philippines qui a été introduite sur les côtes françaises de l'Atlantique c'est largement hybridée à son arrivée avec la palourde gauloise si on regarde du côté des moules la moule méditerranéenne c'est largement hybridée avec la moule atlantique et quand on mange des moules ramassées sur l'estran c'est souvent des hybrides qu'on mange si on va en vacances en Corse et qu'on mange du saucisson corse souvent c'est pas vraiment du sanglier puisque les sangliers et les cochons se sont largement mélangés en Corse et on mange du saucisson de coquillier ou de sangchon au choix si on retourne vers la botanique du côté des spartines par exemple qui sont des grandes herbes qu'on trouve sur le littoral et il y a donc une espèce d'outre-atlantique qui est arrivée en Manche et qui s'est hybridée avec des spartines locales et qui a fondé sur place une nouvelle espèce et qui est devenue envahissante et le paradoxe ou la cerise sur le gâteau dans le sujet qu'on évoque puisque cette espèce est née sur place on ne peut pas réellement la qualifier d'espèce introduite et envahissante puisqu'elle est autochtone et née en Manche et issue de parents venant parfois de loin donc ma question c'est celle-là c'est que je pense que les hybrides qu'on retrouve maintenant partout chez les poissons d'eau douce etc. sont une cause importante me semble-t-il d'altération de la biodiversité et qui sont liées plus ou moins aux introductions d'espèces et on risque d'avoir de plus en plus d'hybrides qu'est-ce qu'on peut faire pour ça on vit avec ou alors on essaye de limiter aussi ces hybridations en faisant des introductions volontaires qui sont peut-être mal perçues mal étudiées mal mesurées ce qu'on faisait peut-être il y a 20 ou 20 ans 30 ans maintenant on ne le ferait peut-être plus c'est peut-être un peu de sagesse qu'il faudrait avoir par rapport à ces déplacements d'espèces exotiques potentiellement envahissantes qu'est-ce que tu en penses ? Non mais je suis tout à fait d'accord avec cela je pense que de toute façon il ne faut pas non plus diaboliser les espèces exotiques toute espèce je l'ai répété plusieurs fois toute espèce exotique n'est pas forcément envahissante c'est-à-dire n'a pas forcément un impact négatif sur la biodiversité sur la santé et sur l'économie donc il ne faut pas il ne faut pas vouloir les éliminer systématiquement et qu'on peut avoir on peut être amené à intervenir à gérer aussi des espèces indigènes envahissantes on peut avoir des espèces que ce soit les fouges et règles que ce soit des espèces dans des friches ou des espèces ligneuses qu'on ne souhaite pas voir coloniser des milieux ouverts donc ayons une attitude à chaque fois qui est raisonnée et qui est appropriée par rapport au problème qui est posé l'exemple de la spartine c'est vrai que si c'est une nouvelle espèce qui est résultant de l'hybridation entre une espèce exotique et une autre espèce native c'est une curiosité botanique ou c'est un enrichissement si l'on veut c'est une nouvelle espèce mais à partir du moment où elle devient envahissante je pense qu'il faut intervenir pour faire en sorte qu'elle ne se substitue pas à l'ensemble des espèces indigènes présentes donc il ne faut pas il ne faut pas avoir une attitude dogmatique il faut avoir une attitude qui est adaptée à chaque situation pour essayer de faire en sorte que la biodiversité reste importante et intéressante dans les territoires merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question oui je ne sais pas si ça marche oui quand une commune décide d'éradiquer un arbuste ou un arbre qui devient envahissant j'ai un exemple très précis le baccaris par exemple les baccaris bien sûr par exemple les élantes vous n'avez pas parlé de l'élante qui est une espèce extrêmement envahissante et je connais des forêts en Vendée donc dans l'ouest dont vous avez parlé tout à l'heure où progressivement les élantes supplantent les pains oui et alors si on arrache parce que les campagnes d'éradication existent si on arrache ces espèces envahissantes à la limite elles reviennent enfin je ne sais pas on n'arrive pas à s'en débarrasser donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit c'est qu'il faudrait en même temps une campagne de restauration d'autres choses vous avez bien compris c'est tout à fait ça oui mais alors ce qu'il faut faire c'est informer les services compétents bien sûr parce qu'ils ne le sont pas en général il se pense que le fait d'arracher ça va suffire non non mais on a bien vu que ce soit la renouée que ce soit à l'île de la Réunion aussi on a des l'élimination de peuplement d'espèces exotiques envahissantes va favoriser d'autres espèces donc il faut il faut obligatoirement compléter cela par une action de restauration et les cortes je dis même plutôt restauration que replantation ça n'a pas tout dépend ce qu'on veut ce qu'on veut mettre à la place mais restauration oui merci monsieur mais il faut donc sensibiliser les pouvoirs publics les décideurs par rapport à cela les sumacs les sumacs et les arbres à papillons ce sont des espèces envahissantes oui tout à fait elles ont été introduites depuis quel pays ? le sumac je connais un sumac de Virginie le nom de Virginie l'arbre à papillons Budléja je ne sais pas peut-être de Chine oui je pense oui c'est vrai parce que c'est très envahissant oui ah bah c'est vrai le sumac c'est très très envahissant c'est le père David qui a décrit de nombreuses espèces qui l'a décrite aussi et qui c'est pas forcément lui qui l'a introduit il l'a il l'a décrite et alors ça se développe effectivement dans des endroits pauvres le long des voies ferrées en voie des arbres à papillons oui mais de nouveau tant que ça reste en voie autour des voies ferrées c'est pas trop gênant mais c'est que à partir de ces milieux artificiels elles peuvent ensuite coloniser si elles produisent des graines des milieux naturels et là elles peuvent poser davantage de problèmes c'est vendu c'est commercialisé les arbres à papillons oui et les sumacs c'est extrêmement envahissant dans les jardins peut-être moins que l'arbre à papillons quand même ah bon pour le moment vous avez bien compris qu'une espèce elle n'est pas forcément envahissante de suite elle peut le devenir et que le changement climatique toutes les modifications des activités humaines peuvent conduire à favoriser de nouvelles espèces exotiques envahissantes alors quand on l'arrache il vaut mieux utiliser le principe de précaution ne pas assurer la dissémination de l'espèce c'est pas facile merci monsieur merci beaucoup monsieur Miller est-ce que c'était la dernière question alors attendez j'arrive partager votre question avec d'autres c'est juste j'ai entendu parler tout à l'heure de rhododendron j'ai pas bien compris si vous disiez que c'était envahissant oui beaucoup dans les îles britanniques et en forêt de rambouillée aussi c'est rhododendron hirsutus c'est pas le rhododendron qu'on a dans les Alpes c'est une autre espèce de rhododendron et tout ce qu'on a dans les jardins ah bah oui il y a des centaines d'espèces de rhododendrons donc on va voir lequel mais il y a des espèces de rhododendrons qui sont envahissantes dans des forêts sur des sols siliceux en général c'est sur ce type de sol c'est des sols acides sur lesquels il se développe merci beaucoup c'était la dernière question bien merci beaucoup monsieur Hulaire merci merci à vous 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 merci à vous